Bonjour à tous, nous continuons dans nos alakhot de Basar Vekhalav et cette fois nous verrons les étapes à franchir entre la consommation de lait et celle de viande. On sait que quand on a mangé de la viande, il faut attendre 6 heures, voire moins selon les coutumes, avant de pouvoir manger tout aliment lacté, chocolat au lait, fromage, yaourt, etc. Est-ce que ce genre de délai est exigé quand on a mangé du fromage ? Parce que quand on a mangé du fromage, on doit aussi attendre pour pouvoir manger de la viande. Alors il faut savoir que contrairement à la viande qui est assez filandreuse, qui reste entre les dents et qui a un goût qui est plutôt durable, le fromage a un goût qui s'estompe assez rapidement et ne laisse pas autant de résidus entre les dents. C'est pourquoi, selon la stricte alakha, il n'y a aucun délai d'attente entre la consommation d'aliments lactés et celle de viande, d'aliments carnés. Il suffit à la limite de se rincer la bouche et de prendre un aliment neutre, comme on va le voir. Maintenant, cependant, il y a une opinion qui est celle du maharam de Rottenbourg qui exige d'attendre 6 heures après avoir mangé des fromages durs. C'est quoi, c'est des fromages durs ? Ce sont des fromages qui, pour être fabriqués, ont besoin d'une longue macération, d'une longue maturation en cave qui peut prendre plusieurs mois. Et en fonction du nombre de mois, il y a un nombre d'heures à respecter. C'est-à-dire que dès que ça dépasse 6 mois, il faut attendre 6 heures après avoir consommé ces fromages. Alors, quels sont ces fromages ? Il y a des fromages qui demandent effectivement plusieurs mois de maturation. Le beaufort, le parmesan, ce sont des fromages qui sont assez connus. Et selon le maharam de Rottenbourg et beaucoup de harronim, pour ces fromages-là, il faudrait attendre 6 heures avant de consommer de la viande. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un goût qui est plutôt fort, ils sont peut-être plus durs, ils ont tendance peut-être à laisser plus de résidus entre les dents, et on pourrait appliquer à ces fromages les mêmes restrictions qu'on applique à la viande. Et donc, après ce genre de fromage, eh bien, 6 heures. Il faut savoir que l'opinion du maharam de Rottenbourg n'est pas rapportée dans le Shohan-Rouk. Le Mechaber, Rav Yosef Karo, ne rapporte pas son opinion. Et il faut savoir qu'en plus, de nos jours, la majorité des fromages n'exigent pas un tel processus de fabrication. Donc, dans le doute, quand on mange un fromage, disons, dit lambda, donc on ne connaît pas le processus de fabrication, eh bien, il n'est pas nécessaire d'attendre. Si, en revanche, on prend un fromage pour lequel on est sûr que ça a pris des mois de fabrication, alors, c'est vrai que pour ces fromages-là, ça serait bien d'attendre un certain temps, qui pourrait aller jusqu'à 6 heures pour 6 mois de fabrication. Donc, ça, c'est pour les fromages durs uniquement. Tout autre aliment ne pose pas ce problème, et il n'y a pas de délai d'attente pour une crème glacée, pour une glace au lait, pour un yaourt et pour du lait avec des céréales, etc. Toutes ces choses-là qui sont assez légères ne demandent pas d'attente. Mais, il faut savoir que malgré tout, certaines personnes, par Roumra, vous les entendrez, ils vont vous dire, moi, j'attends une demi-heure après le lait. Moi, j'attends une heure après le lait pour pouvoir consommer de la viande. Il faut savoir que ce n'est pas la Halakha qui l'exige, mais c'est une bonne Roumra, c'est une bonne chose. Ceux qui le font, comme on dit dans la Halakha, « Tavo Alehem Braha » que la Braha aille sur eux, c'est-à-dire que ce n'est pas une Roumra stupide, qui est complètement inutile. C'est bien, c'est une bonne chose. Ça reste néanmoins une Roumra, c'est quelque chose que la Halakha n'exige pas. Donc, c'est une bonne chose. Si quelqu'un veut prendre ça sur lui, qu'il se sent capable d'assumer ce genre de chassidout, ce genre d'exigence personnelle, pourquoi pas ? Mais il faut savoir que si, à un moment donné, il se rend compte qu'il n'en peut plus, c'est trop difficile et qu'il en a marre, alors il devra faire ce qu'on appelle une « Hatarat Nedarim ». Il devra demander à un rave de réunir deux personnes, de parler de cette coutume qu'il a prise sur lui, d'expliquer pourquoi il se rend compte qu'il n'était pas capable de l'assumer. Et le kham, le rave, avec les deux autres personnes qui forment donc un beddine, un tribunal, va pouvoir annuler ce néder. Donc, ça ne se prend pas à la légère des chassidoutes, ça veut dire ce genre de restrictions personnelles. Il faut savoir que, tant que ce n'est pas la chassidout qu'il exige, si on veut le prendre sur soi, ça a des conséquences et il faut s'y tenir, à moins de dire dès le départ, je vais essayer de le faire, blinéder. Sans néder, sans le moindre vœu, je tente de le faire. Donc, attendre après avoir consommé du lait, tant que ce n'est pas un fromage dur, il n'y a aucune exigence à l'appriquer. Si on veut le faire, ta voix l'avouera, pourquoi pas, mais dans la mesure du possible de faire blinéder, sans que ce soit un néder. Mis à part le délai, mis à part l'attente qu'il faudrait, donc on a dit que normalement pour le lait, il n'y a pas d'attente du tout, il y a quand même d'autres exigences qui s'appliquent de toute façon, aussi bien à la viande qu'au lait. Il faut savoir qu'on ne peut pas consommer de viande et de lait au cours d'un même repas. Alors, après la viande, de toute façon, c'est difficile d'être au cours du même repas 6 heures après, c'est clair, mais on pourrait en entrée consommer un plat lacté, et dans le reste du repas, prendre de la viande. Alors, est-ce que c'est possible une chose pareille ? La question se pose très souvent à Shavuot, parce qu'à Shavuot, on arrive, on fait le qui-douche en général. Après le qui-douche, on prend des gâteaux au lait, c'est ça la coutume, mais après, il y a un repas de fête qui est très souvent un repas à base de viande. Donc, est-ce que, lors d'un même repas, on peut consommer du lait et de la viande ? Il faut savoir que normalement, non, justement, on ne peut pas, dans un même repas, consommer du lait et de la viande, même si l'ordre est respecté, c'est-à-dire qu'on prend le lait avant la viande. Malgré tout, le lait et la viande ne peuvent pas être consommés dans le même repas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour marquer la différence ? Pour marquer cette différence, il faut qu'après avoir consommé le lait, on ait dit la bracha harona, on ait récité la bracha finale, c'est-à-dire que s'il s'agit d'un gâteau au lait, par exemple, ou de crêpes, ou de pâteau fraubage, ou ce genre de choses, donc ce sont des aliments à base de céréales. La bracha qu'il faudra réciter après, c'est ala mihiya wa la kelkala, donc ce qu'on appelle la bracha mehenchalosh, celle qui se récite après tout aliment fait à base de céréales. Mais étant donné que c'est lacté, tu dois dire la bracha finale, tu dois t'acquitter cette bracha finale pour marquer la fin du repas, pour bien montrer que tu as terminé le repas lacté. Si c'est un yaourt, si c'est un verre de lait, il faudra dire borine fachotrabot, donc la bracha simple qu'on récite après les aliments simples, les aliments qui sont chez la colinie, à Bidvaro. En tout cas, une fois qu'on a récité la bracha finale, donc on a terminé le repas lacté, on peut passer à un autre repas. Il faut juste marquer un petit arrêt de façon à ce que ce ne soit pas une bracha dite inutile. Tu as fini un repas, tu vacas tes occupations, tu fais autre chose pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu lis un livre, etc. Et après, tu peux passer au repas viande. Comme ça, il n'y a pas de problème, on est sûr que ça ne s'appelle pas prendre du lait et de la viande au cours d'un même repas. Alors il faut savoir que pas tous les décisionnaires ne l'exigent, donc si on voit des gens ne pas faire comme ça, on ne doit pas s'énerver avec eux, ce n'est pas grave. Il y a le Haru HaShulchan, le Rav Epstein, qui était un grand décisionnaire de la fin du 19e siècle, qui dit qu'on ne fait ça que quand il s'agit de fromage dur, alors mais s'il s'agit de crème fraîche, de lait, on pourrait ne pas dire bracha raona avant de consommer de la viande. Donc ils ont sur quoi s'appuyer, les gens qui font ça ont sur quoi s'appuyer. Néanmoins, la coutume la plus répandue, c'est de faire la bracha raona et de bien marquer la différence entre le plat lacté, le repas de lait et le repas de viande. Donc dire la bracha raona latente, pas nécessaire, sauf pour éventuellement des fromages qui prennent plusieurs mois de maturation, et aussi la bracha raona, ça c'est la deuxième exigence, et ça par contre, c'est la coutume répandue. Autre chose, vérifier qu'on a les mains propres, vérifier qu'on a les mains propres, qu'on est sûr de ne pas avoir de résidus de lait entre les mains, et au cas échéant, les laver. Il y en a qui se montrent, du genre, ils disent si on a utilisé des fourchettes, des cuillères, etc., qu'on n'a pas saisi le fromage directement dans les mains, comme c'est souvent le cas. Maintenant, pour des parts de pizza, ça dépend des aliments, en fait. Pour les aliments qu'on a saisis directement entre les mains, alors effectivement, il faut les vérifier, au minimum les vérifier, et les laver si nécessaire. Il faut aussi vérifier qu'il ne reste pas de fromage entre les dents, même si normalement, le fromage, on a dit, il ne laisse pas de résidus, il faut le vérifier et l'enlever. On dit que pour la viande, même si tu vérifies que tu enlèves, on ne sait jamais, étant donné que ça reste tellement entre les dents, donc il faut de toute façon attendre 6 heures, mais pour ce qui est du fromage, à partir du moment où tu as vérifié qu'il ne reste pas, on ne va pas supposer qu'il en reste pas de fromage, parce que ça ne reste pas autant que la viande. Alors, on lave les mains, on vérifie qu'il n'y a rien entre les dents, et pour être sûr d'avoir la bouche propre, il faut consommer un aliment neutre, prendre une tranche de pain, prendre un gâteau, quelque chose qui n'est ni lait ni viande, on le consomme, on boit un verre d'eau, pas besoin d'un gargarisme, pas besoin d'un bain de bouche, il suffit de boire un verre d'eau, et après avoir dit la bojaraona, on peut consommer, passer, à un repas de viande. Est-ce que, quand on dit qu'il faut se rincer la bouche, se laver les mains, avant de pouvoir prendre la viande, après du lait, est-ce que c'est valable pour tous les types de viande ? On avait dit que quand on consomme de la viande, que ce soit de la viande rouge, ou que ce soit du poulet, même pour du poulet, donc qui n'est interdit que midi-rabanane, il y a quand même une exigence d'attendre 6 heures. Maintenant, est-ce que dans le cas inverse, quand j'ai pris du fromage, quand j'ai pris du lait, et que je veux prendre du poulet, pas de la viande rouge, mais du poulet, est-ce que je dois là aussi, avoir exactement les mêmes exigences, pour la viande rouge, que pour le poulet ? Est-ce que je dois là aussi, prendre du pain pour me rasser la bouche, boire de l'eau, regarder mes mains, ou bien, pour le poulet, on va être moins exigeant ? Alors, il faut savoir qu'il y a une Guara, dans ma séchétrouline, dans le Péricola Bassar, qui dit, que le poulet et le lait, et le fromage, ne'ekhalim be'afikorin, sont mangés ensemble. Alors, quand on dit ensemble, ce n'est pas ensemble, ce n'est pas vraiment ensemble, la race, les poskimes, les décisionnaires, sont très clairs, que ce n'est pas ça, la compréhension de la Guara, quand on dit ensemble, ça veut dire que, tu as fini ton lait, tu viens de le finir, tu viens de finir ton morceau de fromage, tu peux, sans trincer la bouche, et sans te laver les mains, sans directement prendre ton poulet. Il n'y a pas de problème. C'est, et ça, c'est la stricte halakhah, c'est le stricte dîn, tel qu'il est rapporté dans le Shulchan Aour. Néanmoins, le Badé al-Shulchan rapporte que c'est une bonne chose de prendre du pain, de boire de l'eau, même dans ce cas-là, avant de pouvoir prendre du poulet, et il dit que c'est ça, le Minha Gashkenaz. Donc, c'est ça, ce qui est rapporté dans le Badé al-Shulchan. Il y a des cas particuliers, on peut être éventuellement moins exigeant pour le rinçage de la bouche et des mains, etc., c'est quand on boit du lait. Ce n'est pas du fromage, ce n'est pas de la pizza, ce n'est pas du chocolat au lait. On boit un verre de lait, on boit un verre de lait, donc c'est liquide, ça ne laisse rien entre les dents, ça ne laisse rien sur les mains puisque c'est dans un verre. Alors là, effectivement, on n'est pas tenu à toutes ces étapes-là. On ferait éventuellement uniquement la Brajaha. On a la Brajaha finale, la bénédiction finale pour que ce ne soit pas pendant le même repas, mais on n'a pas besoin de vérifier les résidus, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien sur les mains. Et inversement, une personne qui aurait une dentition irrégulière avec des reliefs un peu improbables, alors là aussi, doit se curer les dents rigoureusement après du fromage et voire même se brosser les dents. Donc, tout dépend des situations. Il faut être sûr, il faut faire une vraie vérification, être sûr qu'il n'y a plus rien entre les dents pour passer du fromage à la viande. Pour le poulet, on a dit que c'est déjà un peu moins urgent, même si c'est une bonne chose de le faire. Autre étape à franchir entre un repas lait et un repas viande, même s'il n'y a pas le délai, il faut que la table soit nettoyée. Donc, si on a pris un repas de viande, on a attendu les 6 heures, etc., et maintenant, on veut prendre un repas de lait et que la table est toujours là avec les reliefs du midi et qu'il y a des morceaux de pain qui ont servi à ce repas de viande, eh bien, il faut débarrasser la table et la nettoyer si maintenant, on veut passer au repas de lait. Et inversement, si on a pris un repas de lait et qu'on veut passer à un repas de viande, même si c'est 2 heures après, 3 heures après, il faut nettoyer la table et ça, c'est une recommandation du chou chanarour. C'est dans l'alha, c'est pas juste un conseil de ménagère. On doit donc retirer les restes de pain et il faut savoir que les morceaux de pain qui auraient servi pendant un repas de lait, on ne peut pas les utiliser pendant un repas de viande et inversement non plus parce qu'ils peuvent avoir eu des projections alimentaires dessus et donc, si maintenant, on se met à utiliser le même morceau de pain alors qu'on l'avait au petit déjeuner, il y a peut-être du beurre dessus, il reste peut-être du beurre et de la confiture dessus, donc je ne peux pas utiliser le même pain pour après saucer le poulet, saucer la viande, etc. Alors, ça, bien sûr, c'est uniquement les morceaux de pain qui sont entamés. Si ce sont des tranches qui sont entières qu'on n'a pas vraiment touchées ou le morceau de pain qui est entier, là, là, évidemment, même s'il était sur une table de viande, normalement, je peux l'utiliser pour une table de lait pour un autre repas. C'est ce que conclut le Higuerot Moshe, Rav Moshe Feinstein. Ce qu'il faudrait faire, c'est au moins faire attention lors du repas à ne pas le saisir directement avec les mains alors qu'on aurait les mains maculées d'aliments lait ou d'aliments viande parce qu'à ce moment-là, ça peut poser un problème même quand le pain est entier. Donc, veillez à ce que quand on coupe le pain, on le fasse avec les mains propres de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème si ce même pain a des chances d'être utilisé dans un repas d'une autre nature. C'est un repas de viande, il peut être utilisé éventuellement le lendemain. si on utilise les halotes de Shabbat par exemple pour le petit déjeuner du dimanche matin, il faut faire attention à ce que quand on coupe les halotes, on ne le fasse pas avec des mains propres ou au début du repas. Comme ça, on est sûr que ce qui n'a pas été touché peut être neutre et peut être utilisé lors d'un autre repas. Autre question intéressante, est-ce qu'on peut servir les mêmes salades, les mêmes pots de salade pour un repas lait et pour un repas viande ? Un exemple simple, on va parler de moutarde. La moutarde peut servir à accommoder des crudités qui seraient servies avec du fromage et avec des aliments lactés. Elle peut servir aussi à agrémenter des grillades. On peut mettre de la moutarde sur des grillades. Alors ce pot de moutarde, ce fameux pot de moutarde qui a servi à mes grillades, est-ce que maintenant je peux le mettre aussi avec mon repas de fromage, des fromages variés et des crudités ? Est-ce que je peux utiliser le même pot de moutarde ? En réalité, ça dépend de la façon dont la moutarde est servie. Si pour servir la moutarde, j'utilise le couteau avec lequel je coupe le steak, avec lequel je coupe l'entrecôte, là, effectivement, il va y avoir du gras de l'entrecôte, du gras de la merguez dans le pot de moutarde. Je ne pourrais pas utiliser le même pot de moutarde ensuite pour un repas lait. Le pot de moutarde, ça sera ce qu'on appelle « bejeskat basari ». Il y a une présomption qu'il soit viande, qu'il soit accompagné de goûts de viande. Donc, je ne pourrais pas utiliser le pot de moutarde pour un repas lait. Si, en revanche, je me sers la moutarde avec une cuillère propre, même si c'est une cuillère qui fait partie de la vaisselle viande, la cuillère est propre, si la cuillère est propre, alors la moutarde reste neutre et on pourra la poser aussi bien lors d'un repas viande que d'un repas allé. Donc, ce sont des automatismes à prendre. Quand on a des sauces, des accompagnements, il faut qu'il soit servi avec une cuillère indépendante et propre de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion après, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de pot avec Bécresca de Bassari, etc. Même chose quand vous faites attention avec la confiture et ce qui se passe souvent, c'est que la confiture, elle est posée sur le petit déjeuner, on s'en sert avec le couteau qui est encore beurré, il ne faudrait pas qu'après, cette confiture, elle serve à faire des pâtisseries qui seraient servies à la fin d'un repas de viande. Voilà. Donc, il faut faire attention à cela ou alors, vous faites attention à ce que ce pot de confiture, il reste pour le petit déjeuner, il reste laid, et voilà, il n'y a plus de confusion. Donc, ce qu'il faut faire aussi, on a vu plusieurs étapes, on a vu qu'il faut dire la bohahaona, on a vu qu'il faut manger un aliment neutre pour rincer la bouche, il faut boire de l'eau pour rincer la bouche aussi, il faut nettoyer la table, enlever les morceaux de pain, il faut éventuellement ne pas utiliser les mêmes pots de salade, il faut aussi changer la nappe, changer la nappe, changer la nappe parce que, surtout une nappe en tissu qui peut absorber des projections de sauce, si ça prend des projections de sauce qui sont viande, alors, on ne pourra pas se servir de la même nappe pour un repas de lait. et le problème est encore plus accru, le problème est accru quand il s'agit des essuie-mains, alors la nappe, ce n'est peut-être pas aussi grave, mais les essuie-mains, là, vraiment, on s'essuie les mains pendant les repas avec de la sauce, et si c'est de la sauce viande, et qu'après, on peut avoir carrément un... s'il y a plusieurs personnes qui se servent du torchon pendant la... comme c'est le cas dans les repas de famille, si on a ce même torchon, si on a un torchon qui a servi lors d'un repas de viande, on ne peut pas utiliser le même torchon après, lors d'un repas de lait, parce que, il suffit qu'on s'essuie les mains alors que... alors que le torchon est imbibé de viande, alors qu'on est en train de prendre un repas de lait, et là, ça peut tout de suite poser un problème. Alors, la question intéressante sur ces torchons, c'est, est-ce que les torchons qui ont servi pendant les repas de lait et les torchons qui ont servi pendant les repas de viande peuvent être lavés ensemble dans le lave-vaisselle ? On a vu qu'il y a un interdit de la Torah de cuire ensemble du lait et de la viande. Or, si je mets ces torchons dans le lave-vaisselle ensemble, il va y avoir des restes de sauce de viande et peut-être des restes de sauce de lait, de beurre sur les autres torchons qui vont cuire ensemble dans le lave-linge, pardon, pas dans le lave-vaisselle, dans le lave-linge, et est-ce que ça veut dire que là, je vais faire cuire ensemble du lait et de la viande ? Je vais avoir des torchons lait et des torchons viande ensemble dans le lave-linge qui vont cuire. Alors, est-ce que quand je mets en marche mon lave-linge avec ces torchons ensemble, je transgresse l'interdiction de l'otevashel guedi bar halev imo ? Alors, la rat l'autorise parfaitement, il n'y a pas de problème, ce n'est pas cuire ensemble le lait et la viande parce que il y a dans le lave-linge la lessive qui va complètement dénaturer tout ce qui peut imbiber ces torchons et donc, étant donné que c'est dénaturé, ça n'a plus le statut d'un aliment, c'est plus mangeable et l'interdiction de l'otevashel guedi bar halev imo, c'est uniquement quand c'est de la viande et du lait qui sont mangeables. À partir du moment où c'est dénaturé avec des produits ménagers, c'est ce qu'on appelle pagoum, ça n'a plus le statut d'aliment et donc, on n'est plus en train de faire cuire du lait et de la viande. Bézart Hachem, les prochaines fois, on verra les problématiques de la vaisselle, de l'éponge, etc. Au revoir.